On reçoit aujourd'hui Julien Gomez qui est le président du CLAA, le CLAA comme on dit. Alors c'est encore un logo alors on va peut-être expliquer pour vous dire qu'on n'est pas ce qui se qu'est ce que cela signifie alors bonjour alors c'est le club libre des américaines et des anciennes voilà c'est un club que j'ai créé à peu près 13 ans en arrière et on est ici sur le parking de Leclerc et j'organise un rassemblement de véhicules américains et anciennes auto et moto et c'est le grand rendez vous des passionnés ici tous les troisième dimanche de chaque mois voilà et de février à novembre et ici tous les tout le monde est bienvenu il n'y a pas une question de club ou pas club ici tous les passionnés sont les bienvenus à partir du moment où on a une voiture qui répond à certains critères d'ancienneté de rareté exceptionnel parce qu'on voit des voitures des fois relativement récentes mais qui sont assez exceptionnelles donc il n'y a pas de limite voilà il n'y a pas d'ostracisme tout le monde tous les passionnés sont pas les bienvenus je suis pas raciste du tout là dessus ici c'est un rassemblement on va dire de passionnés dans la bonne humeur des gens qui permettent de se rencontrer de pouvoir discuter entre eux et ça fait quand même on est sur la septième année que j'organise ça ici là à brive et on voit le succès qu'il y a parce qu'on tourne à peu près entre 100 et 170 véhicules en fonction toujours pareil du temps mais c'est vrai que c'est un lieu incontournable qui est devenu sur la région de brive on va dire on a vu parfois aussi les après-midi puisque les rassemblements se fait donc le dimanche matin le troisième dimanche vous l'avez précisé de chaque mois mais l'après-midi parfois on voit plusieurs de ses voitures qui se regroupent à nouveau pour faire une petite sortie lorsque le temps s'y prête lorsqu'il y a un événement dans la région et là aussi c'est intéressant on voit à peu près tout quoi depuis la vieille américaine jusqu'à la petite voiture française des années 60 et à chaque fois c'est un petit moment de partage pour profiter de sa voiture et aussi en faire profiter les autres parce que il y a aussi ce côté je dirais partageurs on aime bien nos voitures mais on aime bien rencontrer les gens qui viennent parler avec nous etc c'est un peu pour ça que j'ai créé ce rassemblement parce que c'est vrai que ici les gens il y a des gens qui se connaissaient pas moi je vois maintenant depuis ces temps qu'on le fait il y a des gens qui se connaissaient pas du tout et qui partagent pourtant une même passion c'est à dire l'automobile ou la moto pareil mais c'est vrai que dans la journée on va dire la matinée se passe voilà j'offre le café donc à tous les participants ça permet de créer donc un lien entre eux et surtout après l'après midi quand le temps le permet j'organise une petite balade surprise voilà ça permet en plus de recréer des liens et ça permet surtout d'avoir ce qu'on appelle une bonne humeur et c'est ce que je dis à tout le monde ici on n'est pas là pour se prendre la tête on est là pour passer une matinée ou une journée parce que des fois ça peut durer la journée mais avec une passion et surtout de comment dire de la partager au public aussi parce que c'est bien beau d'avoir un véhicule mais aussi c'est intéressant c'est de partager cette façon parce que c'est vrai que c'est une façon de vivre rouler en ancienne et c'est vrai que je vois le nombre de visiteurs qu'on a de plus en plus grand et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est formidable et c'est pour ça que je continue jusqu'à présent tant que la santé sera là et bien sûr vous avez bien fait de le préciser parce qu'effectivement au delà des participants qui arrivent à leur propre voiture et bien le dimanche matin les gens qui passent par là ils s'arrêtent et ils viennent dans une espèce de musée automobile ambulant alors d'autre part je sais que votre club il organise parfois des sorties un peu plus élaborées par exemple lorsqu'il se passe une journée de voitures anciennes il y en a de plus en plus à mesure que le temps pas par exemple les arbores d'un circuit ou qu'il se passe une grande manifestation vous organisez aussi des sorties où les gens membres du club se regroupent et vont parfois assez loin par exemple des circuits automobiles comme ça arrive une fois à nos garrots donc l'an passé qu'on va refaire encore cette année pour la cinquième fois et c'est vrai que ça permet de de comment dire de part d'aller voir quelque chose qu'on n'a pas ici dans la région c'est vrai que c'est des trajets qui font 300 350 km on part sur un week-end entier et ça permet encore de voir des véhicules qu'il ya des gens qui ne connaissent pas les circuits automobiles et c'est vrai que de passer un week-end sur un circuit automobile qu'avec des anciennes c'est quand même quelque chose de grandiose et je le dis à tout le monde si un jour vous pouvez le faire faites-le oui puis comme on sait que le club est très ouvert on accueille tous ceux qui le souhaitent et qui répondent d'abord aux critères qui bien entendu mais aussi qui partagent la passion alors que dire de plus vous même vous êtes propriétaire d'une américaine c'est un petit peu votre passion il y en a une elle est en arrière-plan alors c'est un modèle de quelle marque et de quelle année alors c'est une chevrolet bel air de 57 voilà c'est une quatre portes et elle est entraînée par un six cylindres en ligne assez courant on va dire aux états unis à une certaine époque et voilà c'était un véhicule que j'ai déjà depuis pas mal d'années et qui a été entièrement restauré il ya 35 ans en arrière et voilà je peux vous la présenter voyez ça roule toujours ça roule toujours ça roule toujours alors justement les américaines qui sont je n'ai pas privilégié mais un petit peu quand même dans l'entête du club il ya quand même le mot américaine la question peuvent se poser les néophytes c'est pour l'entretien de ces véhicules comment fait-on parce qu'effectivement on va pas oublié tourment chez le petit mécano du coin pour trouver une pièce alors est ce que vous qui êtes en contact qui est professionnel aussi dans le monde de la restauration automobile est ce que l'on peut trouver relativement facilement des pièces pour entretenir et restaurer ses voitures qui ont parfois 40 50 60 ans oui normalement moi personnellement j'arrive à trouver à pratiquement 90% des pièces sur un véhicule américain bon parce qu'il est vrai qu'en ici pour trouver en france bon il ya des spécialistes mais moi je me fournis directement aux états unis donc c'est vrai que la restauration elle se fait bon après c'est une question de délai il faut pas être pressé à cause de la distance qu'on a par rapport aux états unis la majeure partie des cas vous trouvez c'est la internet pour ça était très pratique c'est voilà moi je travaille j'ai quand même quatre fournisseurs aux états unis et deux au canada donc on va dire qu'il ya quand même un grand champ d'action aux états unis il faudrait que je parle d'ailleurs dans ce pays j'ai l'impression quand même qu'ils font beaucoup pour le maintien de leur patrimoine automobile il est plus facile parfois trouver la pièce d'une chevrolet 57 que chez nous la pièce d'une voiture française des années 70 quoi donc il ya quand même une cette culture automobile on en profite aussi puisque on trouve à peu près tout ce que l'on souhaite il ya même des particuliers qui vendent parfois des pièces anciennes par internet pour maintenant l'avantage internet c'est que c'est ça vous ouvre le monde entier donc il est vrai comme vous le dites on trouve plus facilement des pièces pour une américaine directement aux pays producteurs que nous ici en france pour ne serait-ce restaurer une quatre chevaux ou une 403 etc c'est un peu dommage c'est un peu dommage bien que maintenant depuis quelques années ça quand même évolué ça a évolué parce qu'il ya quand même des fabricants qui ont relancé ce qu'on appelle des pièces en petites séries mais on est toujours un peu embêté quand on restaure une française il faut être honnête alors celui qui n'est pas un connaisseur qui aime les voitures mais qui n'est pas complètement mécanicien amateur confirmé il y a des spécialistes pour s'en occuper et vous en faites partie je crois que vous même depuis de nombreuses années dans la région c'est comme une américaine à entretenir enfin plus spécifiquement donc des américaines ils viennent vous voir parce que ça fait de très nombreuses années vous êtes passionné par ces voitures de venant d'outre atlantique et vous pouvez vous charger justement d'entretenir de trouver les pièces et les mettre en place entretien restauration pièces étachées je dirais que je fournis à peu près tout ce qu'on peut demander pour restaurer un véhicule voilà il ya de nombreux exemples parce que chaque fois qu'on se réunit ici on voit de nombreuses voitures qui sont passées dans vos ateliers entre vous tout à fait parce que depuis quand même ça fait quand même plus de 25 ans que je fais ça donc je pense que il ya pas mal d'ici de passionnés qui me connaissent et qui m'ont fait confiance et qui me font toujours confiance là dessus derrière vous à ceux qui vous écoutent et qui se dirait tiens j'ai bien fait franchir le pas quel est mon intérêt d'adhérer prendre au cl à qu'est ce que ça va m'apporter déjà de rejoindre une bande de passionnés dessus avec ce qu'on appelle comment dire pas éclectique au niveau des véhicules la seule chose que je dis à tout le monde c'est que bon vous venez au club et bien il faut quand même participer ce qu'est même à la vie du club aussi parce que ça c'est quand même quelque chose important c'est bien beau de dire je fais partie d'un club malheureusement on reste à la maison et quand on a besoin ce qu'on appelle aussi bien pour aider à organiser les événements il ya du monde qui manque à l'appel mais bon on va peut-être améliorer ça au fil du temps mais sinon que vous fassiez partie de mon club ou de notre club c'est de se sentir bien dans un club voilà et de partager une passion et de ne pas ce que j'appelle critiquer les véhicules des uns et des autres ça c'est quelque chose que je ne supporte pas et si vous voulez que vous n'avez jamais on va dire franchi le pas aussi bien vous ayez un véhicule et que vous êtes dans votre petit coin venez nous voir ici sur le parking et vous verrez exactement l'ambiance qui est créée au niveau tour de la passion des véhicules de collection et l'autre un club très ouvert voilà je suis pas fermé à tout bien merci monsieur gomez on en saura un peu plus ainsi donc sur ce fameux c'est libre des américaines et des anciennes réunions chaque troisième dimanche chaque mois donc de février à novembre merci